la vie au centre de formation quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer quels sont les obstacles qu'on peut rencontrer c'est pas évident parce que c'est une vie en internat et puis pour ma part c'était loin de ma famille loin de mes amis donc c'est jamais évident avec des horaires de rentrer de sortir à respecter tout ça donc ça c'est dur et puis après on rentre dans un club où les jeunes de mon âge sont doués il y a une concurrence énorme, forte et voilà et le travail c'est vraiment chaque entraînement t'as la pression parce que les éducateurs, les formateurs ils récoltent pas quoi tu vois parce qu'ils sont là pour former des futurs professionnels et voilà et puis moi là où j'étais un peu on va dire éprouvé c'est voilà je venais de la région parisienne et puis c'est vrai que j'avais l'impression qu'on essayait de me tester pour voir si mentalement j'allais craquer et comme je l'explique dans mon livre voilà je me suis fait une fois je me suis fait virer de l'entraînement parce que j'avais pas compris une consigne et ça m'avait vraiment touché parce que j'avais pris sur moi j'avais vu tout ça comme un peu pour moi c'était un peu injuste et voilà et c'était je voulais m'expliquer avec le coach pour dire attends c'est comme moi et tout et après j'ai dit non si je fais ça après le taux il monte après voilà il m'aura enfin il m'aura dans le collimateur j'ai dit c'est pas grave voilà je rentre et puis garde prends sur toi et puis ça ira mieux demain et puis c'est ce que j'ai fait je suis rentré au vestiaire je pleurais de nerfs et puis après voilà le lendemain ça allait mieux et puis je me suis remis au boulot mais c'est plein de petites épreuves comme ça que si tu les passes pas tu rentres chez toi en banlieue parisienne et à tenir le mur justement par exemple là s'il y avait quelqu'un qui est dans un centre de formation qui va écouter en replay ou qui nous écoute quels conseils vous lui donneriez pour supporter la pression on va dire les 5 conseils clés de Sylvain et d'Angard pour supporter la pression au centre de formation bah comme je disais déjà faut que tu t'attendes à ce qu'on te teste donc ça faut être voilà soit sur les choisis avertis soit sur les appuis tombe pas dans les pièges parce que parce que si tu réponds pas bien au test et bien tu risquerais certainement de faire partie de l'aventure et de faire ton rêve en plein élan après il n'y a jamais à se reposer sur ses acquis tu vois t'es là c'est que t'as du talent t'es doué mais voilà comme je disais tout à l'heure faut continuer à travailler après il y a le quoi il y a la concurrence aussi faut rien lâcher aussi parce que des fois tu vas tomber sur une concurrence où il n'y a pas trop de niveau d'écart et si toi tu lâches et bien c'est l'autre qui te passera le bon et ça se joue à peu après il y a quoi éviter les sorties nocturnes parce que la vie en centre de formation elle est très dure mais le problème c'est que si tu veux profiter en même temps que sachant que t'as des restrictions si tu te fais choper t'es plus là aussi et puis voilà et puis comme disait ma mère reste humble tu vois ce que je veux dire reste humble et fais ce que t'as à faire tu sais pourquoi t'es là-bas voilà d'accord voilà ce que et justement comment est-ce qu'on trouve le bon curseur entre humilité et pour pas que ça devienne un manque de confiance en soi je sais pas si ma question est claire ouais je comprends je comprends en vérité quand t'es bon au fond tu le sais tu vois ce que je veux dire ok au fond tu le sais le terrain parle pour toi et tu sais donc t'as pas besoin de te la raconter tu vois ce que je veux dire c'est ton ballon qui va parler pour toi donc c'est ça pour moi c'était ça ok et comment on fait alors vous parliez de concurrence tout à l'heure comment est-ce qu'on fait pour être dans une amitié sincère avec ses concurrents est-ce qu'on doit se lier d'amitié est-ce qu'on doit se protéger est-ce qu'on doit confier vraiment des choses sur lesquelles potentiellement on peut se faire un peu attaquer et pour finir ma question vous parliez par exemple tout à l'heure d'éviter les sorties nocturnes mais en même temps quand il y a un groupe il faut pouvoir rentrer dans le groupe il faut être sociable comment est-ce qu'on fait pour à la fois être sociable et en même temps se préserver après après il y a par rapport aux sorties il y a deux choses il y a l'arrivée en centre de formation et quand t'es professionnel quand t'es professionnel c'est différent quand t'es en centre de formation tu dois respecter les règles qui sont voilà qui sont strictes et voilà et puis tu dois tu dois marcher droit maintenant quand t'es en quand t'es en professionnel et bien il y a des temps pour tout tu vois il y a des temps pour tout les gens voilà ils ne peuvent pas sortir avec la main tout ce que je veux dire sinon c'est après pour fêter une victoire ou des fois pour qu'il y ait une cohésion de groupe et bien tu vas tu vas faire des sorties voilà entre entre les mecs de l'équipe ou tu vois entre voilà entre coéquipiers et donc ça c'est voilà ça c'est pour clarifier la nuance et puis par rapport à la concurrence et l'amitié quand t'es en quand t'as ton concurrent direct voilà quand t'as ton concurrent direct avec qui tu t'entends bien j'ai envie de te dire il y a du respect voilà il y a de la sympathie mais ça peut jamais dépasser un certain niveau ou peut-être après quand vous jouez dans d'autres clubs ou il est parti ou moi je suis parti mais c'est difficile parce qu'il y a ce côté voilà on est en concurrence qui nous empêche d'élever le truc quoi tu vois d'élever l'amitié hé les mecs vous cognez sur des plus petits que vous hein ça a l'air vachement cool je peux jouer avec vous et s'il te plaît tu peux me donner du feu ouais tiens voilà qui t'es toi qui je suis je m'appelle Doremon et je suis le boss de la bande de Santama je t'es là je t'ai pas des plus petits je t'ai pas je t'ai pas ac'a pas